Le petit train, le petit train s'est formé, interdiction de dépasser jusqu'au drapeau vert, on passe le premier virage et après c'est parti, on peut toujours pas dépasser, vous le voyez le drapeau vert, on va changer le plan de caméra et le voile est à gauche. C'est parti, regardez, attention à l'attaque de Yann Arlaché, tout de suite je vous l'avais dit. Eh oui, mais il t'a téléphoné ou quoi ? Oui, on s'est parlé. Et Yann Arlaché qui a essayé mais, attends Nicolas Prost n'est pas tombé de la dernière coup de tonnel. Non, non, non mais là, belle attaque, oui devant. La bagarre est belle et derrière Christophe Ferrier lui essaye de doubler Julien Febvre, alors que Franck Lagorce est au ralenti. Problème pour Francky. Il est au ralenti, Franck Lagorce est que devant, vous voyez la bataille des leaders avec Yann Arlaché qui jette très tôt la voiture dans cette épingle du fond du circuit. Oui, mais j'ai l'impression que Nicolas Prost a pris un tout petit peu d'avance. Allez, il y a combien ? Une demi-seconde. Une demi-seconde. Ah non, huit dixièmes. Huit dixièmes d'avance pour Nicolas Prost. Attention de ne pas être relâche là pour Nicolas ! Oh là 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 ! C'est l'un des seuls endroits où ils peuvent absolument essayer de faire quelque chose. Et sur ce freinage là aussi, c'est des points particuliers mais non Nicolas résiste bien. Et attention, Christophe Ferrier et Julien Fébreau derrière. Christophe Ferrier qui revient à la hauteur de Julien Fébreau. Mais Julien Fébreau qui réussit à se dégager à nouveau de la présence de Christophe Ferrier à ses côtés. Et derrière, c'est un Louis Gervozon qui revient pour l'instant. Nicolas Prost prend le point supplémentaire avec 51.1 et que Franck Lagorce a retrouvé, j'ai l'impression, une voiture qui fonctionne. Voilà. Donc attention maintenant, on va revenir vers nous. Belle bagarre à l'avant de cette course. Mais Nicolas Prost a pris maintenant une sérieuse avance. Pas loin d'une seconde et demie. Ah non, neuf dixième. Il y a beaucoup moins que ça. Oula, le freinage retardé une nouvelle fois de Yann Erlacher. Non mais ça ne passera pas. Et Julien Fébreau toujours menacé, me semble-t-il, par Christophe Ferrier. Ça peut passer de toi, c'est retardé aussi là, mais ça ne passe pas. Non, 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 très bien. Nicolas est bien en place. Et par contre, Julien Fébreau, tu l'as vu, avait un petit peu... Et meilleur tour pour Nicolas Prost. Oui. 45-820. Julien Fébreau qui s'est débarrassé un petit peu de la pression que lui mettaient Christophe Ferrier et Louis-Jer Gauzon qui est un petit peu plus loin derrière. Alors que Nicolas Prost a amélioré dans son deuxième tour, le recours du tour qui était déjà dans sa besace avec un 45-8. Allez, nouveau passage. Avec là, ce coup-ci, il est en train de s'échapper. Là, il n'a pas photo, il a dû se passer quelque chose parce que l'écart est monté à pratiquement 2 secondes, 1 seconde 8 très précisément entre Nicolas Prost et Yann Erlacher. Julien Fébreau à presque 4 secondes, Christophe Ferrier à 6 et Louis-Jer Gauzon à 9. Vous le voyez sur votre écran avec toujours... Attention là, Yann Erlacher qui s'est un petit peu bloqué dans l'épingle du centre du circuit de Val Thorens et qui a reperdu quelques petits dixièmes. Ce qui a permis Nicolas Prost de souffler un petit peu. Là, vous voyez, on est dans le haut du circuit, c'est le virage le plus haut du circuit. Après, on attaque la descente, cette fameuse descente de Val Thorens où là, on est à peu près à 120-130 km à l'heure avant ce gros freinage de la dernière épingle du circuit. Et on dirait que Yann Erlacher reprend un petit peu de terrain, mais l'écart est le même alors que nous rentrons dans le dernier tour. Dernier tour, voilà, exactement. Vous voyez, le classement s'affiche devant vous. Une seconde et demie. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Non, non, non. Et Nicolas Prost garde pour l'instant son record du tour. Personne dans ce tour-là n'a été en mesure de l'améliorer. Il est en 45, les autres sont plutôt en 47 sauf Yann Erlacher qui est aussi en 45. Les deux pilotes de tête donc en 45. Derrière, on tourne un petit peu moins vite. Et Yann Erlacher qui se rapproche une nouvelle fois de Nicolas Prost, mais il ne pourra pas porter l'attaque. Et Nicolas Prost, sauf grosse erreur dans la dernière épingle du circuit, en bas de la descente, devrait passer en tête sous le drapeau à Damier. Il arrive là. Il va arriver dans la dernière ligne droite devant nous. Tout feu allumé. Voilà, victoire pour Nicolas Prost devant Yann Erlacher et Julien Febreau. Absolument. Et donc Nicolas Prost va se classer 7e de cette catégorie. 8e place pour Yann Erlacher. 9e pour Julien Febreau. 10e, me semble-t-il, pour Christophe Ferrier. 11e, ce sera Louis Gervozon, je pense. Et 10e, Franck Lagorche.